La plupart des personnes amputées de nos jours sont équipées de prothèses dites passives, c'est-à-dire des éléments de type lame ressort qui restituent l'énergie qui est accumulée au moment d'un impact par exemple, mais qui n'est pas capable de créer une énergie mécanique comme les muscles le font quand on marche avec nos jambes intactes. Notre projet est motivé par le fait de concevoir des prothèses bioniques, c'est-à-dire des prothèses qui ont un moteur à l'intérieur qui permettent de fournir une énergie mécanique à l'utilisateur. Les défis des prothèses bioniques qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est qu'en règle générale, elles sont trop lourdes, trop encombrantes, trop brouillantes, bref pas pratiques, pas confortables à utiliser. Dans notre projet, on a essayé de répondre à ces défis en faisant une prothèse qui était légère, qui était compacte, qui était la moins bruyante possible. Une spécificité qu'elle a, c'est qu'elle est très basse en fait. Elle a un point de fixation qui se situe au même endroit que l'articulation biologique de la cheville. A notre connaissance, c'est la première prothèse bionique qui existe et qui a tous les composants technologiques qui sont intégrés dans le volume du pied. On a vraiment utilisé des éléments mécaniques très simples pour la concevoir, ce qui permet par exemple qu'elle ait une très bonne efficacité énergétique. On espère que ça permettra de minimiser la batterie, le poids de la batterie qu'il faudra embarquer dans cette prothèse. Un autre avantage de cette simplicité, c'est qu'en cas de mode de défaillance, elle va se comporter comme une prothèse passive, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sera pas gêné dans sa démarche par une articulation qui deviendrait bloquée. Cette prothèse par ailleurs est assez légère, c'est une des plus légères qui existe parce que beaucoup de ces pièces ont été imprimées par la technique d'impression 3D. Ça permet d'avoir des pièces qui sont vraiment designées avec des profils sur mesure, les plus légères possibles et avec le moins d'éléments d'assemblage aussi pour justement à nouveau minimiser le poids. Si on fait une approximation grossière, on pourrait dire qu'il y a plus ou moins 200 000 personnes à l'échelle du monde qui sont amputées du membre inférieur chaque année et donc qui pourraient potentiellement être équipées par une prothèse du membre inférieur. Nous, comme chercheurs, on est très compétents pour faire un prototype de laboratoire, mais pour aller vers le marché, pour aller vers des acteurs industriels, pour négocier aussi les aspects vraiment de transferts technologiques liés à ce projet, le LTTO a été d'une aide remarquable et je pense qu'on n'y serait pas arrivé nous-mêmes. On a déposé un brevet qui était financé par la région Wallonne. On a cherché des partenaires industriels. Ici, c'est un cas très particulier parce que c'est une prothèse, il n'y a pas beaucoup d'acteurs industriels. On lui a proposé de faire une recherche collaborative avec une option de licence sur la technologie à l'issue de cette recherche collaborative. Donc on a vraiment cet échange, cette collaboration et ce transfert finalement de connaissances et de compétences de l'université vers le monde industriel, vers la société civile en général puisqu'ici, en particulier, c'est une application médicale qui va vraiment avoir une utilité publique, en tout cas on l'espère. On a un partenariat de quatre ans avec l'entreprise qui devrait durer jusqu'à 2024. L'industriel, il va vraiment nous dire ce qu'il est nécessaire de faire pour transformer ce prototype qui est un prototype de laboratoire en un produit que l'utilisateur aura envie d'utiliser. Alors on s'est mis d'accord sur un cahier des charges, c'est-à-dire un échéancier vraiment du travail à faire sur base des requêtes de l'industriel. Donc par exemple, le fait que cette prothèse-ci n'ait pas encore de batterie embarquée, la batterie pour le moment on la porte à la ceinture, ça c'est pas quelque chose qui est acceptable pour en faire un produit qui peut aller sur le marché. Donc notre objectif, c'est d'arriver à intégrer dans le même volume de la prothèse une batterie qui permettra à l'utilisateur de marcher alors une demi-journée, une journée complète, ça c'est notre travail de recherche qui va permettre de le déterminer. On estime que vers 2026-2027, les premières unités pourraient être commercialisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada